Bienvenue à Los Cabos. C'est où ça? C'est-tu dans les Caraïbes? C'est vrai qu'au Québec, quand on pense au Mexique, on pense tout de suite à des endroits comme Cancun, Riviera Maya ou des endroits plus près des Caraïbes. Los Cabos, c'est méconnu sur la côte est des États-Unis et du Canada et même en Europe. Juste pour vous donner une idée, ça fait plus que six mois que je suis ici et j'ai pas rencontré un seul Québécois. Il y en a, mais c'est juste que si je compare à Cancun, où j'entendais du Québécois partout, ici c'est pas mal différent. Puis je trouve ça dommage parce que c'est une belle destination qui, selon moi, gagne à être connue. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter un petit peu plus d'informations et de vous faire découvrir cette magnifique destination qui est Los Cabos, au Mexique. Pas dans les Caraïbes. Premièrement, Los Cabos, ce n'est pas une ville, c'est une région. Un peu comme Saguenay, Montérigy, ça regroupe plusieurs villes. Ici, plus particulièrement, deux villes principales. San José del Cabo et Cabo San Lucas. En espagnol, Cabo veut dire Cap. Cap étant défini par le dictionnaire Larousse comme étant une pointe de terre qui s'avance dans la mer. Si Cabo veut dire Cap, Los Cabos, c'est Cap, au pluriel. Los Cabos, les Cap. Dans ce cas-ci, les deux Cap, les deux villes que j'ai mentionnées plus tôt. En passant, si vous faites une croisière et que vous avez un arrêt à Los Cabos, sachez que c'est à Cabo San Lucas que vous allez accoster. Les deux villes sont à environ 32 km l'une de l'autre et sont liées par une route ou un corridor, comme on l'entend souvent ici, qui longe le bord de l'eau. C'est le long de ce corridor qu'on retrouve d'ailleurs la plupart des hôtels et des resorts. On entend souvent les gens dire Cabo pour décrire la région. Je pense que c'est court pour Cabo San Lucas, qui est une des deux villes ici. C'est pas trop un problème, sauf quand les gens disent Cabo pour parler de Los Cabos. Ça arrive souvent et là, ça peut devenir assez mêlant rapidement. Par exemple, on pourrait dire que El Arco, la célèbre arche de Los Cabos, se trouve à Cabo, si on veut dire la ville de Cabo San Lucas. En revanche, si on parle de l'aéroport et qu'on dit qu'on a atterri à Cabo, là, ça marche pas, parce que l'aéroport est à San José del Cabo. On a atterri à Los Cabos, oui, mais pas à Cabo. C'est bien beau tout ça, mais c'est où la municipalité de Los Cabos? Pour vous donner une idée, Los Cabos, c'est complètement à l'opposé de Cancún. Les deux endroits sont vraiment aux extrêmes. On parle de plus de 3000 kilomètres de distance entre les deux, plusieurs heures de vol d'avion et trois fusils horaires à traverser. Pour ceux qui me disent « Hey, je vais être à Cancún la semaine prochaine, on pourrait peut-être se voir », ça risque d'être difficile. Anyway, on revient à notre mini-cours de géo. Los Cabos se trouve au bout de la péninsule Baja California, ou péninsule de la Basse-Californie, à ne pas confondre avec l'État de la Californie qui se trouve juste au nord, mais qui n'est pas au Mexique. Le Mexique est divisé en 32 États, et sur la péninsule, on en retrouve deux, l'État de Baja California et l'État de Baja California Sur. Los Cabos est situé dans l'État de Baja California Sur, qui pourrait se traduire par Basse-Californie du Sud. Il y a beaucoup de gens qui vont raccourcir le nom et juste dire Baja California. Mais c'est pas bon, parce que ça, c'est l'autre État. Aussi, les gens vont souvent rajouter le mot « Norte » à l'État Baja California. C'est pas bon non plus. Cet État-là, c'est juste Baja California. C'est normal d'être confus. Bon, on récapitule. Los Cabos est une municipalité dans laquelle on retrouve deux villes principales, San José del Cabo et Cabo San Lucas. Et tout ça, c'est dans l'État de Baja California Sur, pas dans l'État de Baja California, mais sur la péninsule Baja California. Ah, je suis fatiguée. C'est pas compliqué, c'est juste que les noms peuvent être mêlants. Et c'est important de comprendre la base avant de pouvoir passer aux prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Surtout, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser un petit peu plus bas. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde au sujet de Los Cabos ou n'importe quoi d'autre, faites-moi signe, ça va m'aider. À bientôt!